Hello les citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur mon visiteur faite, je le sens la vidéo. Et du coup en fait, aujourd'hui on va faire une vidéo assez différente, je ne sais pas si elle a déjà été faite sur MSP, je n'en ai jamais vu mais je ne suis pas allée vérifier. Mais le principe là vient d'autres vidéos de personnes de la vraie vie, je ne sais plus quels youtubeurs l'ont fait mais il y a eu plusieurs youtubeurs qui l'ont fait. Mais en gros il s'agit d'aller dans la rue et de par exemple échanger quelque chose contre quelque chose. Par exemple je crois que les youtubeurs ils ont commencé avec un stylo, ils ont fini avec un iphone, je ne sais pas quoi, bref. Mais retranslatez parce que bien sûr ma mobistar ne va pas aller dans la vraie vie, dans la vraie rue, la vraie t'as vu. Donc ce qu'on va faire c'est que du coup je vais essayer de faire des échanges, de partir d'un tout petit quelque chose et arriver à soit un petit autre quelque chose, soit quelque chose d'autre, je ne sais pas. On verra bien ces principes de cette vidéo et bah écoutez c'est parti. Bon et bien écoutez, étant donné que les personnes qui ont fait les vidéos là, s'ils ont arrivé à avoir quelque chose de vraiment intéressant dans leurs vidéos, c'est qu'au final c'est que c'était parce que c'était médiatisé, je suppose qu'une personne qui n'est pas youtubeur, qui n'avait pas de caméra avec elle, etc. qui serait allée dans la rue pour échanger un stylo, elle n'aurait pas réussi à faire grand chose. C'est pour ça aussi qu'il y ait l'intérêt de faire une vidéo et de prévenir que c'est une vidéo, parce que bah sinon, je pense que moi on m'échangerait quand même parce que les gens doivent se douter que je suis en train de faire une vidéo, ou etc, etc. Mais on va voir ce que ça donne. Ah non, il me semble que ça a commencé chez les youtubeurs anglais et c'est quelqu'un qui a réussi au début de sa vidéo à échanger une trombone pour arriver à la fin à une maison fake, pas fake, je sais pas, mais c'est un truc de fou quand même. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prévenir qu'on fait une vidéo et qu'on a besoin de faire des échanges. Hello pour une vidéo, des échanges. En fait, j'essaie de trouver une phrase courte qui pourra matcher dans le cul-fait-tu parce que le cul-fait-tu a relativement peu de place. Pour une vidéo, je dois faire des échanges. Bon, on va enlever le hello, ça fera genre la malpolitesse, mais bon, j'ai pas de place, je suis désolée les gars. Voilà, pour une vidéo, je dois faire des échanges, partir d'un petit vêtement, autre chose, qui veut, voilà, avec un smiley, on est, voilà. Ok, on envoie ça, on va attendre un petit peu les réponses et on va voir qui veut bien échanger avec moi. Ok, vous avez été relativement nombreux à vouloir faire des échanges, je vais essayer d'aller rapidement pour essayer d'échanger avec un maximum de personnes. Coucou, moi, quinzaine, stp. Je suis dit, ok, ok, alors, vu que c'est le premier échange, il faut que je parte. Sur quelque chose de pas très ouf, quoi, on va pas se mentir, on va pas faire genre, il faut que je trouve un cadeau qui est pas ouf et partir de ce cadeau-là, c'est le principe de la vidéo. Donc, déjà, merci, et d'ailleurs, vous êtes pas obligés d'offrir un truc de ouf non plus, c'est pas, voilà, c'est tout l'intérêt de se dire, ah, qu'est-ce qu'on va recevoir ? Euh, du coup, on va partir, euh, on va partir de cette jupe-là, parce que c'est une jupe qu'on reçoit dans les premiers niveaux, euh, ça m'enchante pas de ouf, mais bon, il faut bien commencer. Ah, merde, je me suis trompée, j'ai envoyé un cadeau, euh, merde, je me suis trompée. Non, non, je devais faire un échange, mince, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, on va faire un échange, j'espère qu'elle n'a pas remarqué le cadeau que j'ai envoyé, je dois avoir un autre chose, un autre chose, très le français. Ah, j'ai envie d'envoyer un truc plus joli, mais bon, c'était le but de la vidéo. On va commencer, du coup, à échanger, ok. On va faire un échange. Voilà, échange fait, me suis loupée, fais pas gaffe, au cadeau. Ok, on attend de voir. Bon, on n'avait pas de nouvelles de Just Moi et Moi, du coup, j'ai fait un échange avec Etoile M, et on va voir. Ouh, on y arrive, du coup, on a notre premier échange avec Etoile, et qui nous propose un joli petit débardeur blanc. On va, bien sûr, accepter. Donc, merci à toi, Etoile. Et, du coup, n'hésitez pas à mettre votre pseudo dans les commentaires, et je pense que je ne sais pas encore, à ce stade de la vidéo, avec quoi on va finir cette vidéo, mais, du coup, je ferai peut-être gagner ce qu'on recevra à la fin, en dernier, à l'une ou à l'un d'entre vous. Enfin, si c'est l'un d'entre vous, ça va être un petit peu compliqué, mais bref. Bah, écoutez, on va la remercier, et puis, on va refaire un autre échange. Allez, mon petit citron, je fais une petite pause dans la vidéo pour te prévenir. Si tu souhaites soutenir la chaîne, et en plus de ça, d'une manière totalement gratuite, tu peux me soutenir sur mon utip. Le lien est dans la description. Il s'affiche également là, quelque part, en bas de l'écran. Voilà, donc merci beaucoup. En allant dessus, tu peux regarder une, voire plusieurs publicités par jour. Et je rappelle que c'est gratuit, et que ça soutient à la chaîne, et que si tu le fais, je te remercie énormément. Bon, je te laisse avec la suite de la vidéo. Merci encore. Ok, on a réussi à échanger avec Papillon. J'ai dû changer mon côté dessus, parce que c'était... Voilà, les gens, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des cadeaux, je suis obligée d'en renvoyer, etc. Du coup, j'ai changé pour la vidéo, c'est un échange. J'ai bien mis en majuscule. Il paraît que sur téléphone, on ne peut pas faire d'échange, parce que Papillon a dû se connecter sur son ordinateur pour pouvoir effectuer l'échange. Mais en tout cas, merci beaucoup, Papillon, qui a m'offert une très jolie coupe. Et du coup, c'est le prochain échange. Du coup, c'est la coupe. Et on va essayer de trouver quelqu'un avec qui on peut échanger. Et voilà le prochain échange avec Alia, du coup, qui nous offre une couronne de rose. Écoutez, on va accepter. Voilà. C'est un petit peu dommage, parce que je pense qu'on a un petit peu régressé. Là, on est passé d'un cadeau qui n'était pas un cadeau de niveau, un cadeau des premiers niveaux. Mais bon, c'est pas grave, c'est le but du jeu. Et on va essayer de trouver une autre personne pour un échange. Ensuite, petit échange avec Chocobon, qui est juste là. Donc on va pouvoir accepter. On va essayer de trouver un autre échange. Merci beaucoup, Chocobon. Bon, je vous avouerai que c'est une vidéo très compliquée à réaliser, parce qu'entre le fait qu'on peut envoyer qu'un nombre limité d'échanges par heure, et qu'à côté de ça, il y a pas mal de gens qui sont d'accord, mais ne comprennent pas en fait le principe, et ne le savent pas forcément. Même au début, j'avais presque oublié, que les échanges n'étaient possibles que sur PC. Du coup, je l'ai rajouté dans mon quefaitu. Là, au moins, j'ai au moins 15 quefaitu sur cette vidéo. C'est un truc de fou. Et bon, du coup, j'ai fait ma pause même. Je suis revenue. Je reprends les échanges. Et du coup, j'ai refait un échange avec Riri. 1, 2, 3. Glass, qui me dit, voilà. Je vais lui dire, merci. J'ai pas encore vu. Et je vais aller voir ce que c'est. Donc, l'échange. Donc, on s'est arrêté. Oh non. Il y a un truc trop bien, une casquette. Une casquette. Oh non, trop gentil. Alors, attends. Non, c'est là-dedans. On va accepter, bien sûr. On accepte. Et on va faire un petit récap historique. On avait commencé par ici, ce petit top-là. On est passé sur un débardeur blanc. Un débardeur blanc très joli. Un débardeur blanc qu'on a eu contre une jolie coupe. Une jolie coupe qu'après, on a eu contre une petite couronne de fleurs. Donc, je pense que là, on a régressé. Mais c'est pas grave. Ça arrive. C'est le but du jeu aussi. Il faut s'attendre aussi à ça. Et du coup, là, une couronne contre les chaussures. Bon, je pense qu'on est resté dans le même niveau. Parce que, bon, c'est tous les deux des cadeaux qu'on reçoit dans les premiers niveaux. Donc, que tout le monde a, je pense. Et là, du coup, on est passé vraiment à level plus, plus, plus. Puisqu'on a reçu une casquette drip de sa part. Déjà, on va la remercier. Et du coup, je ne sais pas si je ne devrais pas m'arrêter là-dessus. Parce que ce serait un risque de faire un échange de la casquette. Et il faut savoir que là, ce qui va rester à la fin, c'est un cadeau pour vous. Donc, ce n'est même pas pour moi, en fait. C'est ça, en fait. Parce que ce serait pour moi. Je me dis, ouais, je continue. Je prends le risque. Ce n'est pas grave. C'est le jeu. Mais là, je me dis, ouais. Si après, je veux vous l'offrir, ça peut être sympa. Bref, bah, écoutez. Le principe de cette vidéo, il a été révélé. Je pense que maintenant, vous comprenez un petit peu le principe. Et du coup, dites-moi en commentaire si vous voudriez une autre vidéo de ce genre-là ou pas. Dites-le-moi. Du coup, on finit sur le profil de Riri. Merci beaucoup à Riri. En plus, elle fait, wesh, le bas 18, je suis pauvre. Voilà, elle est niveau 18. Elle n'a pas beaucoup de star coins. Elle a quand même offert une casquette de révanche. Donc, j'espère que vous lui enverrez plein d'amour. Vous la remercierez, tout ça. Et écoutez, encore une fois, dites-moi vraiment en commentaire. Ça vous intéresserait une autre vidéo de ce genre-là. Et dites-moi si dans la prochaine vidéo, s'il y a une autre vidéo, parce que si ça vous plaît, si vous voudrez que je prenne plus de risques ou pas. Genre, continuez même si on reçoit un truc vraiment trop tôt dans la vidéo. Quelque chose de trop bien. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Riri. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Et sur ce, moi, je vous laisse vous des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous. Et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501